Musique Il est grand ! Gros ! Des vieux ! Ça ne va pas être facile ! Il faut le dépêcher avant qu'il répoilisse ! Il est encore chaud ! Ça doit être la graisse ! La graisse, ça peut vous tuer un homme ! Mais il y en a qui il surdit ! C'est ainsi que le monde est devenu bizarre ! Autrefois, la graisse avait la cote ! Tout le monde voulait être gros ! C'était un signe d'aisance et sa vulgarienne estime de vos semblables ! Maintenant, la graisse ne s'apprécie que chez les sauvages, quelque part au sud ou à l'est de l'Europe ! J'ai lu dans le journal qu'il était plein aux ases ! Il avait pour ainsi dire tout ce qu'un homme peut désirer ! Et s'il n'arrive pas à souffrir cette opération, c'est que forcément… Un immeuble de trois étages ! Six voitures ! Et une bijouterie ! On a écrit qu'il avait tiré du deuxième ! Peut-être qu'il ne savait plus monter au troisième ! Il ne savait plus monter au troisième ! Voilà ce que c'est ! Le jour où tu peux t'offrir un troisième étage, tu n'as plus la force du grimpeur ! Il est encore chaud ! Peut-être un peu trop, vous ne trouvez pas ? Cher ami, un cadavre ne peut pas faire de fièvre ! Un cadavre ne peut que refroidir ! Peut-être qu'il est-il encore ? Un cadavre ! Bon ! Même s'il est mort, nous allons lui redonner la vie ! Yes ! Qui est l'honneur ? Un grand blot ! Peu de quatre ans ! Nasse ! Musclé ! J'ouvre la vie ! Honnest ! C'est un velours de voiture ! Brampert ! Ce doit être un moldave ! C'est là-bas qu'il en ferait la meilleure ! Un habitant sur deux est prêt à vendre une partie de ses entrailles ! Difficile dans ton contraire et qu'il ne porterait pas de cicatrices, devant ou derrière ! Elles sont pas belles à voir parce que, s'il coupe avec précision, il voit que vous allez pas vite ! Encore bien qu'il repousse ! Il pourrait aussi bien le laisser à l'Etat ! Vous savez comment c'est là-bas ! Aucun respect de la vie ! Il n'y a que l'argent qui compte ! Celui qui n'a plus qu'un rat n'intéresse plus grand monde ! Mais les moldave n'ont pas de volant de voiture chez eux ! Le pays vit de l'exportation des organes ! Nous sommes leurs meilleurs clients ! Les Américains aussi devront d'acheter un peu ! On voit cela obligé de vendre leurs pancréas et leurs poids pour sauvegarder leur langue nationale si originale et si mystérieuse ! Mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas ! Les moldave ne sont pas slaves ! Il est vrai qu'ils le ressemblent physiquement, mais ils parlent une langue romaine ! Pas possible ! Ils parlent le français et se laissent enlever leur résicule biliaire pour de l'argent ! Oh ! C'est pareil, chers collègues ! Aux normales ! Sinon, il va recroir de vous appeler ! Notre bonheur vient avec Pologne ! Or ! Seigneur ! Quoi ? Or ! Seigneur ! Seigneur ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a bougé ! Non ! Si ! Il a bougé ! La regardez par vous-même ! Mais il n'a pas le droit ! Voyez ! Il vient d'instiller ! Et maintenant il expire ! Un mot vivant ! On se croirait en Roumanie ! Il veut parler ! C'est la principale vie, ma pavole ! Je ne veux pas de ce cœur ! Je ne veux pas de ce cœur ! J'ai tout entendu ! Oh ! Putain ! Je sais ! Je ne devrais pas ! Mais j'ai tout entendu ! Il y a là de quoi réveiller un mort ! Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Ça aussi, je viens de l'entendre ! Excusez-moi ! J'en veux un autre ! J'en veux un autre ! Mais c'est impossible ! Vous êtes déjà tout froid ! Même là, il est presque trop tard ! Croyez-moi, chef ! C'est un bon cœur ! J'en demanderai pas mieux à votre âge ! Braveheart ! Justement ! Vous n'auriez pas un... Allemand ? Allemand ! Ce serait dur ! Personne ne s'en sait pas ramorer ! Un... Suédois ! Suédois ! Anglais ! Oh ! Ou des Irlandais ! Oh ! Ou un Français ! Oh ! Ou un Italien ! Oh ! Des Orlais ! En présent, tout vient de l'Est ! Vous n'avez pas froid ? Non. Je ressens un assez de chaleur. Ça doit être l'effet de la peur. Ou de la colère ! C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre matin. Je les revois encore, qu'en deux étages plus bas, ils guettent pour s'emparer de mon bien. Que dis-je ? Ils ont déjà la main dessus. Ils sont déjà à l'intérieur et rapplent tout ce que j'ai réussi à cumuler grâce à mon travail et à ma scrupuleuse honnêteté. Partout, il y avait de verre brisé. Mais je les entendais qui cassait, qui démolissait tout, les barbares. Je le voyais avec les yeux de mon âme. Je voyais les diamants rouler au milieu des débris de mer. C'était horrible, intenable. Cette peur que tout sera mélangé et qu'on ne puisse plus séparer l'un de l'autre. Le verre des diamants, la richesse du dénuement, la beauté de la destruction. J'en avais les larmes aux yeux. Et je n'ai même pas essayé de viser. J'ai tout simplement tiré dans leur direction. La propriété, c'est sacré. C'est ce que nous a enseigné. Plus ils parlent, plus ils deviennent chauds. Plus ils parlent, plus ils s'animent. Il m'a vu qu'il passe les mains et son allée. Ce n'est pas prévu au programme. Bon, on va l'inspectier. Est-ce qu'on a appel ? Laissez-le vider son sac. Après, il s'endormira sans problème. Oui, les gens ont besoin de la communauté. C'est un concept que nous défendons. Je n'ai visé personne. Je visais en général. Je visais ceux qui portent atteint à l'ordre. Si quelqu'un a envie de diamants, il n'a qu'à se les acheter. Ou aller les chercher dans une mine. C'est-à-dire se débrouiller pour en avoir une à ce soir. Comme ça, il n'aura pas besoin de tendre la main. Faire le bien de l'autre. Il faut travailler, devenir propriétaire. Et le reste suivra. Là où la propriété n'existait pas, rien n'existait. C'était ça l'Est. Et ça les demeure encore. Ils n'ont rien là-bas. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Pour s'emparer de nos biens. Puis faire comme si c'était les leurs. Je n'ai visé personne. J'ai visé en général, au nom d'un principe. Et ce ne sont pas les remords de conscience qui m'empêcheront de dormir. Viens là-bas ! Je vais lui faire l'hôpitude ! Je ne suis pas sûre qu'elle agisse. Pourquoi elle agit la même pas ? Tout ça est si étrange. Presque surnaturel. Surnaturel ! Dans un hôpital allemand ! Je ne sais plus, moi ! Ma grand-mère ! Viens de l'Est ! Et maintenant, ils veulent me mettre à cœur polonais. On passe sa vie à payer des impôts, cotisations, assurances, et on en arrive là ? De quoi aurais-je l'air ? Comment pourrais-je encore regarder les gens en face ? Moi qui m'étais juré de ne jamais y mettre mes pieds, pas même en RDA ! Et d'abord, et qui est-il ? Pardon ? Ce polonais ! Le demeure ? Oui, le demeure ! C'était… C'était… Ah, l'étudiant ! Et il étudiait quoi ? Il étudiait… Il étudiait… Les langues germaniques ! C'est bien ! C'est même très bien ! Ils devraient tous devenir schekmanistes ! Dommage que ce soit mis si tard ! Vraiment dommage ! Ah, l'accès ! S'ils avaient eu accès à Goethe, le communisme n'aurait pas pris chez eux ! On a perdu beaucoup de temps, et maintenant, il faut tout reprendre à zéro ! S'ils avaient élu Schiller, je n'aurais pas été obligé de tirer à la veuglette ! Oui, l'apprentissage de la langue allemande permettra à nos vues de revenir tranquille ! Et on pourra à nouveau laisser nos voitures ouvertes avec la clé sur le contact ! Oui !